C'est la fin de journée là ? C'est la fin de journée, je sors de cours, je suis en formation à l'école nationale spa-maritime et là on va aller chez moi en bord de Loire, vous allez voir la vue est sympa. En effet la vue est sympa à Nantes. Maxence aime les grands espaces, il est marin, il a besoin de la production, de la proximité de l'eau pour se sentir bien. Alors tout simplement, le temps de sa formation nantaise, il habite dans cette micro-maison en bois posée en bord de Loire. Le concept vient des Etats-Unis, c'est une tiny house, montée sur une remorque et installée sur un terrain privé. Finalement c'est minuscule, sur le papier, ça fait 13 mètres carrés au sol, mais par rapport à beaucoup d'appartements c'est vraiment aussi voire plus agréable. parce que c'est très lumineux, on vit quasiment tout le temps dehors, j'ai une terrasse à l'extérieur. Et donc finalement on est plus à l'aise et on se sent vraiment plus en proximité avec la nature, alors que là je suis quasiment en pleine ville, mais je me sens vraiment plus en proximité avec la nature que dans un appartement où finalement on est complètement, enfin on est isolé. Et puis ce qui est très agréable aussi c'est les voisins, enfin c'est que tout est beaucoup plus ouvert, donc il y a une vraie entraide, dès qu'il manque, je sais pas moi, une passoire pour mes pattes, je la demande aux voisins, dès que lui veut une meuleuse, je lui prête une meuleuse, enfin il y a beaucoup plus de contacts. Et finalement on se retrouve vraiment, enfin on retrouve une vraie proximité avec les gens, et avec l'entourage beaucoup plus que dans un appartement, où une fois qu'on a fermé sa porte et son verrou, ben voilà on se retrouve complètement en vase clos. Je suis officier de marine marchande, donc je passe 6 mois de l'année en mer et 6 mois de l'année à terre et chercher un projet qui puisse vraiment me correspondre et qui puisse vraiment me donner de l'énergie et du temps à terre. Je suis tombé, je m'intéressais au logement mobile, je suis tombé assez vite sur les tiny houses et ça s'est fait assez rapidement, j'en ai parlé à mon frère qui habite à Barcelone, il a dit bon super, allez on y va, c'est bien les tiny houses. J'en ai parlé ensuite à un autre copain, marine marchande aussi, il m'a dit eh génial, c'est bien aussi les tiny houses. Et puis on s'est mis sur la préparation, on a mis un mois et demi pour faire les plans, pour concevoir la tiny house, pour concevoir l'autonomie aussi, l'autonomie en eau, l'autonomie en énergie, et pour savoir un petit peu comment fonctionnait la construction bois parce qu'on ne connaissait pas du bois, on ne connaissait pas le domaine. Sur Plombant-la-Loire, la terrasse de la tiny house a toujours du succès à l'heure de l'apéro. Alexandre est là en voisin, lui aussi construit sa cabane, mais dans un ancien bus de l'armée. Ce qui est un peu chiant ici, c'est qu'on a vraiment le soleil toute la journée. On est vraiment orienté plein sud. On est plein sud et ça, c'est vraiment trop de plaisir. Le but de la crème solaire. Et puis pour un loyer nul, c'est vrai que c'est quand même pas facile. Mais c'est sympa, avec la vue sur 30 mous, c'est quand même le plus beau camp de Nantes. Alors là, tu vas voir l'espace cuisine. Là, c'est un peu le brouillon pour l'instant, mais en plus, c'est tous les outils. Il y aura tout le coin cuisine. Ici, il y aura le carré, le petit table, les deux banquettes. Donc le salon, quoi. Le salon où vous serez cordialement invité. Merci. Et voilà. Ok. Tu auras une trappe d'accès parce qu'il va y avoir une terrasse, en fait, sur le toit. Ok. Ça marche. Oui, excellent. Bah ouais. Je fais un peu la V2, toi, t'es une house. L'idée, c'est de faire une belle terrasse. Je pense que ça va pas mal avec même l'économie collaborative. Se dire on possède moins les choses et se dire on a de son été sur 30 ans pour un appart. De toute façon, on ne sait pas où à vivre dans 30 ans. A l'époque, on pouvait s'engager sur 30 ans, se dire on va choisir une ville et on va y faire sa vie. Aujourd'hui, on ne sait plus où on va vivre. Ce n'est pas pour un investissement assez minime d'avoir un toit et d'avoir un endroit où on peut se dire ouais, j'ai un chez moi. Ce n'est pas uniquement travailler puis habiter dans un logement qu'on choisit plus ou moins par défaut. Mais c'est aussi retrouver finalement l'usage de ses mains et construire son habitat. Construire finalement, se retrouver, mettre un toit sur sa tête et se retrouver acteur de plus de sa vie. Savoir comment on habite, comment on s'éclaire. C'est des bases qu'on a un petit peu perdu aussi aujourd'hui. Et c'est retrouver ce sens-là dans notre société. En plus de son besoin de mobilité, cette génération Y prend conscience de la nécessité de consommer moins. Et c'est dès la conception du projet que cette notion a été intégrée. Une personne dans un logement normal, ça consomme entre 100 et 150 litres d'eau par jour. Rien qu'une chasse d'eau, c'est 7 litres d'eau. C'est énorme. Une douche, c'est 14 litres minute. Et finalement, mis bout à bout, ça fait entre 100 et 150 litres. Là, on est sur des toilettes sèches. Ça marche très bien. Et la douche, on est sur un débit qui est deux fois demi plus petit. Et on ne voit pas la différence. On a de la pression, c'est très bien. On en est à peu près à 30 litres d'eau par jour. Bon, la consommation, elle est divisée par 3 voire par 4. Et ça, sans me rationner au quotidien. Je vis normalement et très confortablement. Le prix de revient de cette tiny house en auto-construction est d'environ 25 000 euros. Vraiment mobile, elle vient d'être déplacée à Ancenis. On peut la louer pour le week-end et les vacances. Avec ses partenaires, Maxence pense déjà à construire une nouvelle version de cette cabane 3.0. ...